allez bonjour à tout le monde donc nous sommes en direct sur le groupe pétanque où nous allons filmer la finale des juniors donc moi je serai au niveau de la caméra et puis vous aurez au niveau des commentateurs Nicolas Tavian avec sa compagne Aurélie qui seront là pour vous commenter cette partie du coup Nicolas il doit lasser le bouchon pour une finale et il prend la suite pour commenter regarde Aurélie là si tu descends comme ça avec ta souris tu as les commentaires des gens qui vont apparaître là on peut les en mettre tout simplement on la voit la partie là ah et à à à C'est quoi ? C'est tout mieux, non ? Oui, c'est toi. Puis là, c'est lui qui mette ce qu'on. C'est la minute-elle ? Ouais. C'est quoi ? C'est la minute-elle ? Ouais. Oh, c'est bon dans les moules, hein ? C'est ce qu'on ? bonjour tout le monde allez c'est le début de la finale donc comme vous l'avez entendu on a donc Evan Galoni Alpanez de Romand, Massimo Alessio d'Achiroll et le beau Matteo de Romand également qui affronteront donc une équipe mixte de Romand Lucas de Marseille, Garcia Théo du Vaucluse et Baré Mati du Vaucluse également donc ce sont les verts donc une première mène à 8,59 m dans les jeux sélectifs de moitié certains connaissent peut-être déjà voilà qu'ici il y a les verts en litre 2 c'est bien ah les deux mêmes hein ? deux fois un petit peu long donc les deux finalistes ont fait quand même un beau parcours parce que le plateau aujourd'hui était très relevé on vécu pas mal de joueurs l'équipe de France et le champion de France en titre et les deux équipes ont su justement tirer leur épingle du jeu pour arriver à ce niveau alors en finale c'est bien sûr belle reprise d'Alissio allez Matteo le beau qui le retire pour la première c'est jamais facile ah bien tiré, frappé ici ah non c'était Mati Baré, excusez-moi 춰-moi je me bats je me bats je me bats elle vient gagner une deuxième fois c'est pas sûr il y a une merde ? non je pense non oui il y a un doute Ça bouge pas en place ? Ouais, non ça n'a pas gagné. Le boule derrière est plus près qu'on le pensait, on doit être à 40 cm ou 10 bouchons à peu près. Du coup, on peut retirer. 2 boules à 4, c'est pas déjoué de tirer. C'est facile, c'est pas bon. Et ça, c'est tellement difficile à pointer. Des fois, c'est pas déjoué de tirer sur ces jeux-ci. Allez, à voir. Il faut rentrer parce que l'entrée, ça peut déjà faire une belle place. Ça y est. Vous jouez au vert devant ? Ouais. L'équipe, vous voyez en vert, a déjà une belle main d'entrée puisqu'ils sont en 4 boules pour plus, le point par terre. Ça peut déjà faire un mini-brake dès le départ. 23 décembre qu'on a travaillé dans les sauveurs, ça y aura. C'est sympa. Sans doute. Il ouvre 23 décembre. On aura une table qui sera très très faite. On va l'ouvrir et qu'il va y avoir une coupe. D'accord. D'ailleurs, il y a une table là. Il y a une table là. Là, il faut un bouchon. Il faut que l'ordinateur sur ça. C'est bon. L'ordinateur est du bâle. Avec un carton pour le protéger à 12 euros. Oui, mais bon, en attendant, j'ai parlé de son enfant à se faire parler de la table. Mais au moins, il est protégé. C'est bon. Ouais. Non, tu vas en mettre de l'application basse. Non. Donc on mesure le deuxième. À mon avis, il doit y être. Je pense que ça pointe. C'est moi qui m'en ai. Du coup, je me suis fait. C'est moi qui m'en ai. C'est moi qui m'en ai. J'y ai. J'y ai. J'y ai mis. Donc il y a deux par terre, c'est court, c'est tout projeté, ça sera peut-être C'est pas si cher que ça, sinon la salle est devant et ça peut encore faire 3 ou 4 2 points, 2-0 pour l'équipe des Verts, Mathi, Théo et Lucas, 2-0 ... 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 C'est le piqué du jeu. Pas très bien piqué. Les deux sont vraiment pas simples. Par moment, on a piqué très bien. Comme celle-ci, par moment, c'est pas pour fond de la fusée. Alors la deuxième est quand même mieux jetée. Je pense qu'il est un petit peu plus de hauteur, mais il est quand même pas bien piqué. C'est un peu sorti. Merci. Un petit peu, quoi. Il a bien joué hein ? Il a bien joué aussi. Ah les choses, si je ne me trompe pas, il y était déjà en finale ici l'année dernière. C'est ça. Avec une équipe de Chirol. Une belle finale. On a perdu je crois à 11 ou 12 mois. Je crois que ça a été serré là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un petit show. C'est ça. Par rappel, c'est déjà celui-là. Ah, c'est ça. Ah, le terrain le pèse bien. Oui, on bat tout à l'aigran, bonheur et... Ah, c'est en demi-té. Ils se sont vengés de l'année dernière. Oui. Ah, différencie. Oui, c'est vrai. Ah, bien joué. directif et elle fait vous marquer à la marque des gens c'est sûr que ça part à l'équerre C'est une canarée, il y a deux par terre, ah ce qu'elle fait elle a deux de plus, on est en train de regarder tout ça là. Il y a deux par terre, on mesure pour voir si en tirant derrière, ça ne fait pas rentrer les autres. On a l'air d'être partant pour tirer quand même. Deux points, deux partout. Ça y est, l'équipe d'Evan Alpanès, Massimo Alessio et Lebo Matteo décolle. Alors pour Annick Régnier, l'équipe en vie est une équipe mixte puisqu'on a Evan Alpanès, licencié à Romand, Alessio Massimo, licencié à Echirol et Matteo Lebo à Romand. Et de l'autre côté, l'équipe des Verts, nous avons Romand Lucas de Marseille, Théo Garcia du Vaucluse et Matibaré du Vaucluse également. Voilà. Donc le bouchon est de 9,73 m. Il y a 16 ans. Sur des distances comme ça, la première est très importante. Et elle est belle celle-là. Elle est très belle. On est avec 15, 8 bouchons, 20, 8 bouchons à 10 m. C'est très beau. Ça oblige Matibaré à aller au tir, rentrer. C'est bien tiré. On a vu sortie de main celle-ci qui avait été. C'est bien. Il y a quelques années. D'accord. Donc Matibaré qui vient avoir une très très grosse demi-final entre Edadjir. On se partie. On continue sur cette lancée. Et de l'autre côté, les tripes d'Evan et d'Alpanès et l'Essio Massimo et l'Atto-Lebo ont fait une belle partie également puisqu'ils ont battu Jordan-Benoir avec Emmat Alagrand et Emmatis Merlin. Il y avait un beau plateau, il y avait des champions de France, pas mal de jeunes. Les champions de France n'ont pas passé les groupes avec le système SWIFT, ils n'ont filmé, ils n'ont pas dans les 8 premiers, donc comme quoi ça prouve aussi le nouveau Dieu de cette journée. Alors, j'ai fait une erreur, merci Bernard parce que Théo Garcia n'est pas du Vaucluse, mais du Gard, puisque c'est un immois. Excusez-nous pour la petite erreur. C'est vrai qu'entre Vaucluse et du Gard, c'est pas très loin, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc on a une équipe vraiment mixte. Merci Bernard Garcia. Alors, sur la finale qu'elle est, on a un bon départ de l'équipe mixte de Amris là-bas, puisqu'il est même de 5 à 1. C'est une équipe de l'avoir de chez elle. Et un minimum, on est sur le même score. 5 à 1 également. Alors, je ne sais pas si c'est pour les Isera ou les Dromars. On est un petit peu loin. Je tiendrai au courant si je vois l'évolution du score. Teléo, J'inquiète, du obstinateur... Il ne Wiz think. Du coup je n'ai pas suivi, ça donne quoi en boule ? bon bah à Kira il n'y a pas gros donc le point est vert donc il y a l'essio qui va essayer de jouer en place de sa boule c'est vrai qu'elle va il manque 1 mm donc là sur le sens là c'est pas facile mais c'est facile c'est le cas de vol à 3 donc c'est le jeu elle a vraiment bien joué cette boule elle a tourné juste 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 devant elle était en face sous le long surprise du terrain ouais du coup c'est dommage parce que la boule qui aurait pu faire 2 beaux points à la sortie fait que ce soit ils tiennent même pas on va durer quand même toujours pas toujours pas Yannis il y a trois brûles pour les verts, deux brûles pour les bleus gris il a essayé de le faire pas mal ouais j'ai envie de le faire pas mal ouais Théo, le tireur qui va essayer il a dû rentrer en deux, bravo, bien joué bien joué, bien joué côté vert on est trois brûles à une on va pointer dans la mesure où ça va prendre ouais la boule la boule d'adon est vraiment point de canon la boule de Nika c'est pas bien joué d'être court quand même c'est dommage il a tout pennu en étant un peu loin ouais c'est pas bien j'étais j'ai peur même pas trop regarder il fait mieux ça ouais c'est vite c'est vite c'est vite ouais il est lourd c'est ça c'est bon 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 un saci est vraiment du jeu voilà une poêle et bah du coup Matteo va se retrouver à tirer pour deux coins dans ce domaine Il est à la frappe, prend le carreau, on bute à 9,73m, on le rappelle, elle est juste à gauche, on point, ce qui fait 3 à 2, ah elle est pas mal tirée, on dit qu'elle est très loin, il est tout sur une boule à gauche. On est repartis sur une distance de jeu à mon avis, qui va approcher les 10m, bonjour. Donc comme tout à l'heure, 9,80m, la première est quand même très importante. C'est quoi ? Ah oui, depuis le début, il a un petit peu de mal. Je trouve qu'il manque ses données, il manque ses données, là il a manqué de courte, donc elle est tombée dure à la roule, et puis au niveau de la sortie de main, il y a un point, donc le point est perdu, comme quoi. Et celle-ci, il y a une jetée. Un peu plus de hauteur, mais on est encore, on est 80m derrière ou pas. Un peu plus de hauteur. Comme je vous le disais, c'est des jeux difficiles à pointer. Avec des casques, avec des joueurs, ils ont en chèque un micro et le coach aussi. Ah, le coach aussi ? D'accord. Ils sont tous là encore. Ah oui, je ne sais pas, j'ai l'impression que Lucas n'est pas dedans. Non. Elle ne vienne pas, mais ce n'est pas forcément qu'elle ne tombe pas demain, si j'ai l'impression qu'elle s'attient un peu de courte. C'est dommage. Après, après une journée sous la chaleur, ce n'est pas de chose, ça. C'est sûr. C'est une chose, ça permet de les enfants. D'ailleurs, on a le coach Hébert, qui est en train de discuter avec Lucas, en lui demandant d'envoyer un petit peu plus loin. Parce que lui aussi, il s'est aperçu qu'il était un petit peu courant à peine à chaque fois. Donc, on va voir si l'avis du coach devrait être suivi. En tout cas, on a une belle reprise de Théo. Alors, pour Théo, le score est de 3 à 2. 3 à 2 pour l'équipe des Verts. Donc, le point était perdu une nouvelle fois. Je pense que c'est toi qui l'a donné. C'est assez bien jeté. Oula. Alors, il y a un petit peu de réussite parce qu'il s'est fait deux points vraiment, vraiment bon. c'est très bien joué. Mais après, dans l'esprit du jeu, elle est très bien jouée, cette boule. Je pense qu'il l'avait gagné là. Mais la réussite était là quand même. Du coup, on a Mathi Benric qui s'élance. Il y avait 9m80. Donc là, on a bien fait 40cm. On doit être une boule qui est à peu près un peu plus de 10m, 10m, 10m20. Voilà. Alors, il n'est vraiment pas bien art parce qu'il est tombé un poil à droite de la boule. Il a bougé le bouchon et je vous demande s'il n'a pas mis le troisième. Alors qu'elle est vraiment, mais vraiment bien tire. Il y a un petit coup pour me donner aux gens. Du coup, je ne sais pas s'il y en a deux ou trois. Mathéo, il y a 3 à 2. 3 à 2 pour les verts. Je crois qu'elle s'est bien joué ça. Quelle reprise de Théo. A 10m, les points sont à 15 du bouchon. Un en ligne. Elle est jouée à la perfection ce que vous. Bravo Théo. C'est bon pour moi. Moi, je ne peux pas en prendre avec toi. Moi, je ne peux pas en prendre avec toi. Nous, on n'a pas mis les prendre avec les commentaires. Un boule important pour Mathéo. Donc, c'est la puce. Après, il faut rentrer. C'est compliqué. C'est pas droit. C'est court. C'est court, c'est court. Il est 32 ans, en moitié boule. Comme vous l'avez dit, il y a plus de 10 mètres. Elle n'est pas si matière. Ah, la frappe, elle fait 10 secondes. Parce qu'il reste une boule en face. Et les points, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Quasiment. Mais d'en avoir deux ou trois, la frappe. C'est mieux. Ah non, il est court. Il peut pas faire fière. Il enlève les deux sièmes. Il a pété les deux sièmes. Il a pété les deux sièmes. Il est tombé un poil court et il a pété les deux. Alors, du coup, on va mesurer parce que maintenant, il y en a peut-être deux pour les verts. Et du coup, le troisième, il a un peu plus de place pour mettre. Même si ça reste pas facile. Il y en a deux. Il est vraiment pas chanceux de se sentir. Parce que si du coup, Mathieu le met, ça fait quand même une mène à trois points. Alors qu'il y a deux beaux points. Alors que s'il pousse, c'était presque une mène à trois points dans l'autre sens. C'est bien envoyé ça. Et ça va compter super bien joué. Il mène de trois. C'est cher pour les bleus. Mais c'est très bien joué de la part des verts. Ce qui porte le score à 6 à 2. Ah bah c'est bien. C'est bon, je peux le voir. Dans trois ans, on est plus gore. Je vais faire comme moyen, mais je vais faire quoi ? C'est bon. Allez, c'est ça. Allez, maintenant, les gars. On va voir si Lucas a suivi les consignes de son coach. Si on voit un petit peu plus loin. Ah celle-là, elle est beaucoup mieux jouée. Et voilà. Elle est beaucoup mieux jetée que les deux précédentes. Et à la sentir, on se retrouve avec un point à 40 cm. C'est déjà beaucoup mieux. Mais on l'a vu à la main, qui avait été mieux jouée celle-ci. Comme quoi, les conseils du coach. Ah, belle reprise. Belle reprise. Et du coup, c'est Mathie qui va s'élancer au tir. Oh, bien tiré. Sur la tête, bien tiré. Bravo. Bien joué, on parlait là. Bravo. Bien joué, bien joué. On voit tout de suite la différence et que les bouts sont un petit peu montés alors ça reste pas simple mais les résultats sont de suite plus intéressants. Du coup ça force l'antibarrer et il va devoir se doubler sur cette mène là. Super tiens, super tiens. Ah ouais. Le bouchon qui se noie, mène nulle. Laisse t'en pince Michel. Michel. Mène nulle, toujours 6 à 2 pour les verbes. On va encore jouer un bouchon à 8m50 et 9m on va dire. Ah déjà on voit sur les données, on regarde ces données un petit peu plus loin que tout à l'heure. Est-ce que je vais venir ? Le bouchon à 15 secondes, on va voir. Aller ! Ah si je vais mettre ce toc en main, c'est l'embouchon. Ah viens bien coucher là. Par contre la vidéo sur youtube un petit coup. Il y a quelques vidéos et c'est celle là. Il y a beaucoup de carreaux, les franches ! Il y a beaucoup de carreaux, les franches ! Il y a beaucoup de carreaux ! Ça donne le ton tout de suite de la même ! Alors Elodie, il y a 6 à 2 pour les verts ! Donc Evan a 2 pour le moment, ça joue pas mal ! Belle frappe encore de Mati ! Du coup, le carreau de Matéo fait que la mienne s'engage plutôt bien pour les bleus ! Ça met tout de suite la pression sur le carreau non, au point ! Parce qu'on va déjà jouer la 3ème boule, alors que d'autre côté il reste 1 boule ! Bien joué ! C'est dans le bouchon ! Allez, fais de la place là ! Allez, appuyer ! Allez, Matéo qui s'élance ! Alors ça va dur de tirer aussi bien que la première, donc pourquoi pas ! C'est carreau encore ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Théo ! Alors là, les bleus, ils sont 4 boules à 3 ! 2 points par terre ! Ici, ils ont le bonheur de bien tirer ! Ça peut faire une mienne plutôt sympa ! Bien joué Théo ! Bravo ! Théo est à 5 du but ! On n'est pas ménard parce qu'il a rebouchonné, ça s'ouvre toute la mienne ! Eh bien déjà, on a mis le but dans le cou, c'est bien ! On va voir Alessio tir ! Allez, Alessio Massimo ! Oh ! Il est court ! Il est court, mais elle est quand même bien tirée parce qu'il doit être allé 20-25 devant, il est droit comme à il ! Il a même vu, il a été surpris d'au moins pas la bricoler celle-ci ! Allez, il est passé maintenant ! Les bleus gardent la boule d'avance quand même ! C'est bien ! Allez, fais les prendre ! Et Théo ! Bravo ! Bien tiré, bien tiré ! Carreau, 2 boules à 2, 3 points par terre pour les boules ! Du coup, du côté des verres, on va demander l'avis du coach André Romand ! Alors le dilemme, il est où ? Il est-ce qu'on tire cette boule proche ? Parce qu'elle est ingagnable, mais le problème c'est qu'il y en a 3 par terre ! Donc si on ne fait pas qu'elle ouvre, on est quasiment sûr de prendre un gros coup ! Donc on va jouer la raison, on va pointer ! Mais s'il y en a le gagnable, si on en met 2 dans le cinéma, ça peut limiter la caisse ! Du côté des verres ! C'est quoi si on n'a pas aimé en bofait ? Oh ! Devant de boule ! Alors Théo, en 3ème, il a fait 3 reprises ! Ce qui sont extraordinaires ! Ah oui, parce que la main d'avant, ils en font 3 grâce à sa reprise à la base ! Donc le point est ingrédient ! Et là, on est vraiment pas loin du devant de boule ! Parce que le point, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, mais il était à 5 cm du bouchon ! Mais ce n'est pas dans des jeux tout lisses en plus ! C'est dans des jeux d'envoi ! Et il ne tient pas ! Alors il n'a pas gagné le point, il en a coupé 2 ! Mais dans l'esprit, on a vraiment un rôle bien joué ! Du coup, on a Mati, qui va essayer de le devantner ! Je crois qu'il en soit ! Alors à moins qu'il y ait un devant de boule, je pense qu'Evan va avoir une belle magnétière ! On va voir, tout dépend de celle-ci ! C'est un jeu encore ! Il est rentré ! Ah bah je pense ! De toute façon, les points sont vraiment prêts ! Pour ajouter, ça va être compliqué ! Ils sont en discussion avec Brian O, soir-coach, pour savoir à qui on tire ! Alors pour Evan, ça serait la sable des énergies en progrès ! Oui ! Il y a un désaccord ! Oui ! Il faut pas les tirer en tournée les gars ! Il faut pas les tirer en tournée les gars ! Il faut pas les tirer en tournée les gars ! Ici, il y avait un de 6 points ! Il y a un peu quoi, il faut pas les tirer en tournée ! Et pour ajouter, c'est super compliqué ! Il y a vraiment le risque de démarquer ! Du coup, il l'ajout pas ! Voilà ! Voilà ! On a beaucoup raccourci ! Je sais pas si le bouchon va être bon ! C'est impressionnant ! Il mesure le bouchon du coup ? Oui ! Il est tombé juste 6 mètres, je sais pas sûr ! C'est bon ! Nous sommes donc le bon ! C'est bon ! C'est bon ! J'en ai tous eu moins ! Vous savez quoi ? On a besoin d'autres frais ! À vous ? Et voilà ! Les bouchons, ils vont ! Combien ? 6 mètres 16 ! On est sur un point 80 derrière, après, c'est bien ou pas bien, on verra, parce que beaucoup... Lucas, qui s'est bien repris, c'est bien joué, il a eu un début de partie difficile, mais là, je pense qu'il a trouvé le rythme, ça fait deux, trois mêmes, ça y est. Bravo, belle frappe ! Il y a un peu de rafp, 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 il y a un peu de rafp. Allez, ben, c'est l'effort, là ! On se passe pas, top ! Donc, on décide de tirer 6 mètres, et c'est Caro, il a bien tiré, bravo ! Alors, j'ai fait les statistiques, il est à 7 sur 9 au tir. C'est vraiment pas mal, parce qu'il y a beaucoup de carreaux, et Matteo est à 100 sur 7. Il a vu la partie. Alors, j'ai regardé que les statistiques du tir, j'ai pas fait le problème. Belle reprise d'Evan, encore. Ouais, belle reprise d'Evan, et on va voir si la main d'Eytaque se concrétise, parce qu'il y a là. Là-ci, on l'a retiré. Et c'est Caro, bravo ! Magnifique ! Très, très bon ! Alors là, ça a pas touché terre. Non. Ah ben là, c'est compliqué, parce qu'en fait, on est un peu dans le même cas de figure, mais dans l'autre sens. On l'emmène dedans. Ouais, ça va aller. Trop beau là, trop beau. Hum. Oh, bien joué encore, d'accord, la SEO. Ouais. C'est la plupart repris, mais elle est bien jouée. Ça-ci, elle va peut-être, peut-être sauver le coup. Allez, non. Allez, encore. Bien joué encore. Le problème, c'est que tu peux pas faire grand-chose pour aller à part serrée, et puis attendre. Et puis... Mathis est à 8 sur 10. Je sais pas compter le nombre de Caro. Et il a fait toute la journée, il a fait un tir de fou. Mais après, c'est vrai que c'est un sacré tueur, et on voit la manière dont il jette la boule. On se dit qu'il est obligé de faire des roses moyennes. C'est très bien, hein ? Ah, ça va très bien, hein ? En même temps, il faut pas couler. Les terrains, ça peut être lents en plus, hein ? En même temps, je pense qu'on a fait des roses, elle sable de l'école, elle fait des boules. Voilà, gamin ! Bien joué ! Ah, ça évite d'être serré, c'est-ce que... Alors là, je crois que pour serrer, c'est difficile de venir serrer. C'est bien serré, hein ? Ah, je pense que... C'est bien serré là, hein ? C'est bien serré, hein ? On s'est obligé de la accélérer quelques jours. C'est bien serré, hein ? C'est bien serré, hein ? On s'est obligé de tirer à la noire de devant. Pour Théo. Alors, Théo va pas tirer encore dans ce final. Ah, on a... Il est très bien, il s'en veut pas faire tirer. Il faut t'y déboucher. Il prend plus azot, hein ? Il est mort, hein ? Alors, pour une première, c'est... Ah, c'est bien tiré. C'est bien tiré. Bravo, hein ? Alors, il y a le dilemme. Est-ce qu'on continue ? Parce qu'il y en a une qui est collée. Je pense que ça va continuer, ouais. Ça va continuer. On demande l'avis du coach, mais... Moi, je pense que c'est le jeu. Parce que si Ficaro, il tire en 5, ça va beaucoup de tenter de décoller après. Ouais. Justement, c'est le dilemme. Donc, alors, ils sont pas d'accord. Et ça va tirer la noire. C'est ce qu'on disait. Théo va tirer la boule noire de derrière. Ici, il a le bonheur de bien la tirer. On a Lucas qui peut se retrouver avec un 5 ou 6 carreaux. Il y a de l'importance, ce goût de Bouteo. Oh, c'est manqué. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Juste pas droit. Bon, après, c'était pas fait encore. Parce qu'il fallait encore pousser. Mais, c'était une belle opportunité. Voilà, il y a une marque, là. Il faut faire une belle main, hein ? Ouais, c'est cool, hein ? Là, il est marqué. Là, il est marqué. Je vais vous dire le troisième. C'est le troisième. C'est le troisième. C'est le troisième. C'est le troisième. Je cherche, hein ? Hugo Rodriguez. C'est le troisième. 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 C'est Valençol qui est gagné. Alors, c'est les gros mois de Valençol qui viennent de Yannier. On vous donnera les noms après. Parce que je ne les ai pas sur mes feuilles. Ah ! Allez, je vois. Donc, l'iseroide de Sales. C'est un final. Bravo ! Parce que le plateau minime n'était pas facile long creux. Ah ! Il va rallonger un peu, là. Allez ! On rejeune l'eau à 9 mètres. Il mène de 1 point pour les Verts. Le score est désormais de 7 à 3. il faut parler il faut parler il y a une petite une manie c'est la vie, la moyenne, la vie il faut savoir un petit peu Il y a quelqu'un qui le gagne tout de suite, on jouait. Alors là on est sur une partie du terrain où la donnée est plutôt belle, par contre arrivé 2 mètres avant le bouchon on est sur une partie qui est très caillouteuse, alors pas épais mais assez caillouteuse, donc je pense que le départ est pas mal mais après il faut bien doser car ça peut freiner vite comme pas freiner, c'est pour ça qu'à mon avis la partie se mène au point de ne pas être évident. Ah il est off, ça s'est bien passé quand même hein ? Ouais, du coup il becque sur celle de devant et il fait un point pas vilain, en fait dans l'esprit elle est pas si mal jouée, sauf si elle est mieux jouée que la première, et du coup Matisse se lance au tir, je pense que s'il frappe il fait du goulot. Une boule derrière, même lui il est surpris d'avoir manqué, même lui il est surpris d'avoir une boule derrière. Ah, il est retourne tiens. Ouais, mais c'est pas du jouet parce que le pendant est beau, ça fera jouer. vous voyez, c'est pas des jouets du tout. C'est vraiment chouïa court encore, elle est un tout petit peu court, mais bon il a… alors soit il joue dans les deux maintenant, soit il tire, mais je crois que ça va tirer, on prend l'option du tir, c'est vrai que s'il pousse les deux boules de devant, c'est un peu l'idéal. c'est vrai, 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 on va m'aller vraiment pas payer, il est au pied de la boule, il est au pied de la boule, Et la flèche, c'est bizarre que ce côté là était très caillouteux mais pas forcément épais, donc pas ramassant, plutôt mou Et une boule tirée comme ça qui mérite carreau à la sortie On les va retirer parce que s'ils poussent par contre ils ont deux excellents points C'est dessus, voilà la casquette Il n'a pas de chance, voilà sur les deux Il est vraiment pas vénard sur la face, en fait il a fait carreau casquette et il ne tient pas On y pense Du coup Alessio va tirer aussi Très belle foc Très belle foc Ah Dégé, Dégé, Dégé Théo qui est rentré, il en a coupé un Et du coup il va tirer à la marche C'est soit la boule du 8 à 3, soit la boule du 7 à 4 Alors il y a le bouchon dehors, il n'est pas facile à tirer Ah c'est sauté Donc un point pour les bleus, ce qui fait 4 pour les bleus et 7 pour les verts Il y a combien tout à l'heure ? Il y avait 10-3 ou 8-9, voilà, ouais mais les deux j'ai pas bien monté là On va qu'il y a voir, l'équipe de chazelle du 42 a une belle main au cadet pour recoller qui sont 8 à 11, et la boule à la croce qui se trouve, donc il y avait, oh il a manqué, elle devait faire des sauts celle-ci, bon ils ont encore 3 boules de marche il y a un peu bizarre la boule, oui il y a un peu bizarre, mais finalement c'est un point correct qui rentre sur la gauche, c'est un point qui joue voilà, l'équipe de Chazelle n'avait qu'à 8 à 11, donc avec, il y avait quasiment carreau les joues, ils ont manqué double, et ils tirent la 3ème, maintenant ils se retrouvent à tirer la marque quasiment chiquet, ils vont peut-être en ferrant au dos, c'est drôle, j'espère qu'ils pouvaient vraiment recoller, allez, du carreau moins, au point elle a pas mal joué, mais c'est tombé bizarre la boule d'Evan, la boule d'Evan, c'est vraiment une boule piège, parce que c'est une boule 40 à gauche, c'est difficile de tirer sur ce genre de boule, parce qu'ils ne sont pas très près il a pointé, c'est vraiment des points pas faciles à avoir pointé, et ça c'est vraiment le genre de boule, la boule piège, il a crocheté, il est 2m50 court je ne sais pas ce qu'on va faire du côté des verres, parce qu'on va tirer sur ce point pour casser, on va essayer de rentrer, parce que là, il n'y a pas grand chose, on va voir on va pointer, alors, Théo qui a toujours semé les risques, on va voir si ça continue Il a manqué un peu au tir, c'est dommage, mais au point c'est celui qui a les meilleurs statistiques. Chemin, les statistiques au tir. Deux tireurs ont exactement les mêmes statistiques. 7,5 sur 10 et 9 sur 12, ce qui fait 75% de réussite, c'est énorme sur ces jeux-là. Il y a peut-être un peu plus de carreaux du côté de Matisse, mais c'est une belle partie. Et Théo qui vient de gagner encore ce point, collé à la boule. Et du coup, Mathéo va quand même s'émancer au tir avec la boule d'avance. Il n'y a pas besoin d'attirer celle-ci, il ne faut pas se tromper. Juste franchir. Juste franchir. Juste ce télèmage plus, mais il va vraiment mieux. D'accord, on va regarder si ce n'est pas trop dans ce jeu de tirer ou pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour une fois, c'est les verres qui mènent. Avec la pétanque qu'on veut ça. Je te confirme. Donc, en fait, c'est les trois moulins de deux pour les bleus. Ils les font deux points. Il y en a plus qu'un, parce que la chiffre n'a pas dû faire suffire pour le deuxième. Je ne sais pas ce que va faire Mathis, parce que deux boules à deux, au point il n'est pas évident. Il est sur Yeni, on tire. Il est très bien tiré pour le moment. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je pense que le jeu c'est de Yeni, mais c'est plus facile de frapper que de Yeni, je pense pour le moins. Il va tirer d'ailleurs. Il va tirer. On espérons bien tirer et que les BM ne rentrent pas. Après, il est sur une bonne serrée. C'est bien tiré encore. Bravo, bravo, bravo. Carreau sur place. Du coup, deux par paire, une boule à deux. Et ça met la pression un peu sur l'équipe de juste. Il ne peut plus se permettre de perdre. 10 sur 13. 10 sur 13. Et là, Yeni est là, mais je crois qu'il se voyait court. Je crois qu'il l'a laissé vivre parce qu'il me semble qu'il était court. Il l'a bien laissé vivre à la fin. Il ne l'a pas accompagné justement pour qu'elle roule. Et elle est arrivée. Il y a une matrice qui roule. Qui défend du coup de poing. C'est important de la pousser parce que ça met la pression sur les deux. Voilà. Il faut se pousser. Il faut se pousser. Bien tirer. Je crois que je suis à court, mais on n'est pas quand même. C'est sûr. C'est sûr beaucoup. C'est sûr. Unui 4 ans. Vous avez le même stack de voiture. Oui maintenant. C'est important de cette boule parce que c'est 67 et son 49. On se fait un devant le boule. 5 et 7. 7 pour les verres, 5 pour les bleus. On a vite vu le roi de la glace qui a vendu 303 glaces cet après-midi, ça veut dire s'il faisait chaud. C'est un petit peu court, un petit peu court, dommage pour les verres. 7 à 5 pour les verres. Vaucluse, Marseille et Nîmes. Ça tire bien. Ça pointe moyen. Très bien joué dans la moyenne. Ils vont dans la camas. 8 sur 11. Ils vont dans la camas. 8 sur 14. Il s'est tiré encore, bravo. Bravo, bravo. Il s'est encore bien tiré. C'est l'impression qu'au côté au cadet, c'est en train de tourner. On est quand même 12 à 10. Celle-ci elle partait. Celle-ci. 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 Il y en a pas beaucoup de commentaires. Celle-ci. 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 Elle était bien rentrée comme il fallait, mais je voulais couper la poisse. C'est un peu court, c'est un petit peu pour le poche de planter la poisse parce qu'il a fait une partie aux points excellents et là je lui ai dit, j'ai le malheur de le dire mais du coup il a manqué. On discute avec le coach, on va voir si on tire, si on joue dans la boule de devant. Je ne suis pas surpris de qu'il tire Mathis parce que le point de devant n'est pas évident, il reste sur une des moyennes très bonne, je vais voir ce qu'il va faire. Il va pointer dedans, il va tirer, c'est ce qu'il me semble, alors il n'est pas facile à tirer. Il tient tellement bien que ce n'est pas des jouets. Il ne fait que des carreaux, c'est un truc de faux. Il y a chaque fois un carreau au bouchon. C'est vrai qu'il fallait la tirer parce qu'elle était moitié cachée. Durand n'était pas belle. Il me dit du dos, deux boules contre quatre. Il faut aller les tirer ces boules. Il est court, il est court, il est court, dommage. Il a sorti le carreau de Mathis, il change toute la main. Parce que maintenant ils ont les boules de retard, mais ils ont trois points. pas vilains, ce n'est pas facile de passer. Il va falloir qu'Alessio joue vraiment bien. Sinon il faudra appeler Bulu, qu'il envoie derrière les boules. On va voir où il va jouer. Juste au droit. Et il est passé. Il est passé. Et là il est derrière je pense. De toute façon il n'avait pas le même choix. Oui, Mathis, il soutient. Il soutient lui. Quoi ? Non, il faut retourner. Il est sous la voile encore. Bien tiens. Tu veux les enseigneurs ? Il y en a 3 ou 4 par terre, la boule de Mateo est chère, parce que là ça peut vraiment vraiment faire le break, c'est le tireur qui a la boule, il n'a pas pointé, il n'a pas pointé encore ou très peu, c'est une boule très importante, elle est vraiment importante, donc 7 à 6 pour les verres, il se prépare à muter, il s'est mis dans l'antenne, il s'entendé, elle continue, continue. C'est très bien, il a 1h11, parce que j'en remercie, j'ai pas envie de me boire, il a pas mal pointé les trous depuis le début, mais j'ai l'impression que ça fait une minute ou deux où il les garde un petit peu, c'est dommage. Ils étaient devant les grilles et ils s'accrochent. Chazelle, ils s'accrochent. C'est une reprise de Lucas, bravo, du coup ça va tirer. Allez, Matteo. C'est bien tiré encore. En partant de la finale, je vais attendre en postéage. On revance quoi Evan de ce final ? Allez bien ? Allez bien ? Oui. On va voir les... On va voir les... On va voir les... Tu dis que... Comment il s'appelle Lucas ? Comment il s'appelle ? Oui, il s'appelle Lucas Romand. Ah mais l'autre fanteur alors. C'est Evan. Evan Nathalès. Non mais votre fanteur. Ah, il est Théo. Théo, ouais, c'est le milieu. C'est dommage. C'était lui qui avait mis fanteur. Pour le moment, oui. Pour le moment, j'ai pas vu le travail. C'est horrible. Mais là, parce que t'as pas mis le boudou de la partie. C'est vrai, aujourd'hui, on fait que les parties. On est venus en tant pis. C'est à lui. 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 Et le petit peu, c'est à lui. C'est... Il a eu le téléphone. On met le téléphone. Je sais pas, on est en train de dire. C'est à lui. 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 J'ai dit qu'il y a une déséquiperie de ses gros pères. C'était le score ? Ah il est court ! Il est court ! Il est trop bien ! Une machine matisse, je suis d'accord ! Une machine matisse, je suis bien d'accord ! Ah il y a quelqu'un qui a demandé le score ! C'était avant ça ! Allez les verres ! Chazelle, qui était 3 à 10 dans cette partie, se retrouve à 11 à 12 au Calais. Et 2 boules pour mettre le 13ème. Il n'est pas passé à mettre, il y a 30 cm. Mais il y a quand même 2 boules de gain. On va quitter un peu notre partie 2 minutes, juste pour voir si la partie scadée est finie là. Ah ! Ah ! Il a pris la boule. Donc là il y a 12 à 12 par terre. Alors vous voyez il n'y a pas beaucoup de place. Et s'il le met 13 à 12, s'il ne le met pas 12 à 12. Alors on vient louper un carreau d'Alessio. Et ils l'a mis. Ils ont gagné de 3 à 10. Et ils l'emportent. Les petits de la Loire. Bravo à eux ! Et bien bravo à la Loire ! Une petite Chazelle. Une belle finale encadée également. Belle remontée. Ils n'ont pas cru qu'il y a. Et Théo qui continue, il est bien pointillé. 1h16. 1h15. Ah ! Dommage. Ah ! Les chiquets la boule d'Alessio. Donc en minime, la Drôme. En casé, la Loire. On a trouvé les coupes. On a trouvé les coupes. Et on attend un événement pour les juniors. Et qu'on a trouvé aussi une galère. Une galère. Il y a 6 à 7. Pour aller vers. Du coup, Gapatis a un coin par terre. Je pense qu'il a 2 boules pour ajouter. Donc pour monter à 10, 6 points mieux. Ah ! C'est bon. C'est bon. Easy Moore. Easy Moore. C'est court. C'est court, c'est court, c'est court. Dommage. Visual ! Excusez-moi. Fabian tweeted en 1 kmh. Et ça doit compter, il y a une mène de 2 points pour les Verts qui remarquent, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas marqué, et 9 à 6 pour les Verts. C'est pas mal ! Allez Mathéo ! Allez Mathéo ! Allez Mathéo ! Je ne sais pas comment on prend dans le code pour vous ! On prend dans le code pour vous ! C'est à chaque cadeau ? C'est ça, et au chèque cadeos ! En plus il a une épée de shirt ! Il a été joué ! Il a été joué ! Il a été joué, il a eu une alerte ! Il a été joué, il a été joué ! Je ne sais pas ! Oh les gars ! C'est un sacré joueur ! C'est un sacré joueur ! C'est un peu dévié ! C'est un peu dévié ! Désolé ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Papa, tu lui as dit à lui ! Alors, oui j'ai répondu à tout le monde ! T'inquiète pas ! Les deux ont dévié ! Chacun de leur côté ! Oui ! Il a fait un bon début de partie ! Il fait un peu moins bien ! Oui, il est en train d'un petit peu moins bien compter Evan ! Ben Evan, remets-toi vite ! 6 pour les vieux, 9 pour les verts ! Allez Evan ! C'est mieux ça ! Bravo ! Il a fait trouver le contraire ! Il a bien vu le droit ! Oui, on le voit tout de suite à l'acheter de moi ! On était bien mieux ! Allez Mathis ! C'est repartir ! Allez Mathis ! Allez Mathis ! Il a bien joué ! Je sais pas qui, il a bien joué ! Ils étaient le samedi ! On a vu la supernée de la base ! On a vu la supernée de la base ! Les deux, je sens une fille de danse ! C'est une fille de danse ! Il y a une heure ! C'est une fille de danse ! C'est une fille de danse ! C'est une fille de danse ! On a vu le carreau après ! Alors il a, que je dise pas de bêtises, il a 15 sur 17 ! Je vais pas compter le nombre de carreaux ! Deux au début ! C'est vrai, il est très bien ! 15 sur 17 ! Il était à 2 sur 4 au départ ! Mais depuis, ça fait déjà 13 boules de rang ! Il est bien joué ! Ça pinaille pas ! Ça pinaille pas ! 15 sur 17 ! Là, c'est un homme ! C'est un homme qui m'a mis à l'honneur ! Et... C'est un seul ! Mais oui, c'est Romain ! C'est Romain ! C'est Romain ! Mathéo, j'ai compté 1,5 pour la casquette ! Il est à 9,5 sur 14 ! C'est bien ! C'est des belles moyennes ! C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! C'est des moyennes qu'on voit à la télé ! C'est mon master, chez les azules. Ah oui, on est pas mal, hein ? Il a dû juste le perdre. C'est ça, il y a eu. C'est ça, il y a eu. Mais maintenant, ça a tout le décalage. Maintenant, ça a tout le décalage. Ah oui, il peut gagner tout ça. Ah, c'est manqué. Il a 2 sur 5, il a tiré au tir. Il a très très bien pointé. Il a très bien pointé. Il a tellement bien tiré. Après, il est coupé. Pour vous le manquer, ils sont pas mal tirés non plus. Et puis, on joue depuis le début. Je crois qu'il y a une mène à 6 mètres. Tout le reste, c'est à 9 mètres quasiment. Alors, est-ce qu'il va tirer, Lucas ? Je sais pas. Il va changer de l'âge. Il va tirer. C'est qui Stéphane Garin ? Oh, c'est manqué. Alors, Stéphane Garin. On me demande qui est Stéphane Garin. C'est le grand frisson. C'est le grand frisson. C'est papa de Shannon. Ah, c'est peut-être un peu long. 1.7 à 9. C'est la première fois qu'il y a la femme qui est à la maison à 22h, c'est raté. Ça a fini moins tard la dernière. Il est plus tard là. Il est aussi. C'est la lumière qu'il y a toujours dans. Il est aussi. Il y a un jeudi. Il y a un jeudi. le directeur de roman c'est le roi de roman on peut dire ça comme ça gagné jusqu'au niveau de ce qu'elle est contre la boule des vannes ça c'est pas une bonne nouvelle pour les bœufs parce que ça veut dire qu'ils vont être obligés de pointer on est pas assez facile à gagner et quand on voit qu'on me tire à matisse on dit que c'est mati et pas matisse je fais des erreurs depuis le début il y en a moins qu'il y en a moins qu'il y en a moins qu'il y a une ça fait de trous dans le même temps pas du tout moi j'ai toujours été j'ai toujours été les oranges comme d'habitude la famille Amico regarde, supporte, allez si on va, allez si on va, allez si on va, de la famille Amico. Bonjour la famille Amico et félicitations pour votre qualification au huitième de finale du championnat de France à la longue. Avec le maillot peut-être demain ? Donc je vais les féliciter, qui reste à la Lyonnaise, au moins ils ne nous embêtent pas. Faut lui demander en direct. Mathéo tire bien, ils ont mon 7, s'il fait carreau dans les deux c'est quasiment rien. C'est bon, ce n'est pas facile. Il a fait recul dans les deux et il a monté la boule, embouchonnée à la sauter. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de chat. C'est totalement improbable. Le carreau gagné, il se retrouve à tirer à la montre, elle a sauté et elle est intirable. Tu viens à mis bon ? Tu viens à mis bon ? Tu viens à mis bon ? Allez, on se retrouve. Allez, on se retrouve. Allez, Mathéo ! Allez, on se retrouve. Allez, Mathéo ! Il a, 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 il a 5.6 par terre. Elle est la sienne seule. Oh la 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 ! Il a combien à partir ? Pas de chance. Il a vraiment pas de chance. Alors, sur une mène où il peut rien nier, maintenant, il va en devoir, là, pas marquer. Alors, il peut faire une bonne mène, mais il faut vraiment que le tirer. Il faut qu'il y a les sous, il tire bien les gluciennes. Ça peut encore être une mène sympa, mais... Oh la 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 ! Ça, il a des boules, quoi ! Mais ils ont encore des boules. Le bouchon qui est parti encore. Oui, mais il leur a des boules. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah non, mais je croyais que tu leur a des boules. Non, ça va. Non, ça va. Il y en a deux. Ça devrait être une mène de trois. Et bien... 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 C'est une mène de trois. Mais les bleus, eh bien, prennent la tête. Pour la première fois dans cette partie. 10 à 9. J'ai joué, tu y allais ! Allez, encore ! Encore ! Non ! Non ! C'est un autre regard, mais là, il y a la chèque. Je veux 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 la chèque. Et bien, je veux la chèque. Je veux la chèque. Je veux la chèque. C'est pas vrai ! Je veux la chèque. Je veux la chèque. C'est 10 ans. Evan ! Non, non ! Assis toi ! C'est bien, ouais ! Ouais, je veux la chèque. Ouais, c'est bien ! Ouais ! Evan qui va engager la mène. Allez ! Et... C'est pas mal du tout, ça. Nous la vin du bouchon. Bravo Evan ! Alors, on est à 1h30 de jeu. Il y a 1h30 de jeu. Ohlala, il y a 1h30 de jeu. Il y a 1h30 de jeu. Ouais ! Attends, juste pour qu'on remette au clair, il y a... 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 Il y a 9 à 10 pour les griller... Pour remettre au clair, ok. Ah ouais, ouais. Donc... Allez, du coup, la Tibaré qui s'élance. Voilà. Les verts ont 9 et les bleus ont 10. tout le même. Dois... Merci ! Pouaiang. C'est pas bon ça ? C'est pas bon ça... Moi... Je vous amène verserASM les movies aux livres. Applaudissements Oui... journez... Oh la la, c'est cocheté ! Ah, regardez ! C'est cocheté. Ouais, dommage. C'est qui les Verts ? C'est Mathilde. Le pointeur, il habite à Marseille. Mais non, mais c'est quoi le nom ? Les autres, c'est Romand, par exemple. À Marseille, Nîmes et autres, ils ne sont pas du même plan. Pourtant, je crois qu'ils jouent bien ensemble. Allez, bien jouer, cette boule de lutteur, parce que ce n'est pas facile, après avoir cocheté la première, de bien jouer la deuxième. J'ai l'impression que, malgré le super tir de Mathilde, psychologiquement, les bleus ont pris un petit peu la seconde depuis une année de l'année. Je vois que Mathilde a bien joué, d'ailleurs. Je crois qu'on est heureux que les meufs. On te voit là, dans le petit déjeuner, c'est très bien joué, Mathilde. Je suis très bien joué, Mathilde. On est à 12 sur 17 pour Mathilde, c'est une belle moyenne de tir dans ce jeu, sans compter les carreaux aussi. Allez, Romain ! Eh bien, dis-donc, il est à 100% pour Romain, dis-donc ! C'est normal, c'est 100% ! Je sais, mais il est quand même à fond, hein ! Toutes les 10 minutes, tu mets ça ! Le filo, c'est... ... ... ... ... ... C'est parti. On essaie de serrer au niveau des verres, c'est pas mal pointé, on est à 30 bouchons, ça va peut-être tirer pour casser. Parce que s'il pousse, ça bise les voies à jouer à fond. Je pense qu'il va tirer. Voilà, c'est ce qu'a dit le coach. S'il pousse, il faut mettre les trois. Et avec un point à 30 du bouchon, c'est pas gagné. A chaque fois qu'il a tiré comme ça, il a fait recul dans le bouchon. Il a fait sauter. Allez Alessio, passe de devant là. Allez Gant. Il a un escaleur du jeu. Il y avait trois boules les miens. Il a un escaleur du jeu. Il a un escaleur du jeu. C'est parti. On fait un escaleur du jeu. On a un escaleur du jeu. Un peu de réussite, il a dû rentrer en zoom, caro gagné, caro gagné pour Matteo et s'il frappe, elle est sûre à la boule de la gagnée. Je sens que Matteo a fait une belle partie au tir, il est à 12 sur 17. Elle est juste couverte, on ne fait pas mal du carreau. Elle est sûre et caro gagné, elle est bien tirée. Elle est fou, on fait l'un pour les deux, ça fait bien. Allez gars, on fait deux. Ah bien tirée, 12 pour les bleus, 9 pour les verres. On se rapproche du dénuement de ce final, 1h38 de jeu. Et on va voir un bouchon, on va regarder tout ça, mais 7 mètres je pense. 6,57 mètres, on va voir. Allez, allez. Allez, regarde bien, allez. Allez, regarde bien. Allez, compte-tout. Il va bien, il va. Ouais, mais c'est des boules pièges, encore à 6 mètres, on ne sait pas si on tire. Donc on va pointer. C'est quoi au boité ? Oh oui, je me geleur. C'est quoi au B mundo? Je me geleur. Je me suis dit que je me jure. C'est quoi, quand on va faire un super froid. C'est un peu mon P. H, je me l'avais qui là. moi je me contiene c'est clair que ça va c'est de loin moi je vais me raconter dans l'histoire elle me dit c'est une épique de 4, il y a un bas simple c'est quoi qu'il les emmène la teneur et on dansait dessus et tu danses jamais ? ouais non non c'est pas ça il y a des lettres qui écrivent les lettres il y a un peu de la chine il y a un peu sur l'arbreu il y a un peu de la chine j'ai l'idée ? j'aime les boules au vrai du tout il y a de la règle ? ouais il y en a des fumes c'est un peu de la pantin ça ne me demande pas la beauté ça on perd la boule d'avance du côté des verts c'est dommage de s'y mettre je pense qu'on est dans la pointée de toute façon on a pas le choix mais du coup on n'a plus notre destin en main pour les verts c'est dommage parce qu'il n'est pas très loin alors c'est très bien parce qu'il a gagné mais par contre il a fait beau le point derrière donc si Matteo vient à bien tirer ce boule il y aura du mal de faire surtout à 12h quand même pense qu'il y a un gole on ne pas qu'en gagner Bon bah alors, moi ce matin il va donner une belle sable, je vais donner une bonne chambre, le bras sur la sable. On va s'en mettre une bonne chambre, on s'en met le mot et les deux. C'est bon ? Elle est en avant, non seulement ? On est en avant, non seulement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle s'est dit comme ça. Ouais, je l'ai bougé par la tête. Oui, je l'ai bougé par la tête. C'est bon, il va. Oh, merci. J'ai regardé tout seul. C'était quand même une idée. C'était quand même une idée. Je l'ai jamais changé. Il aime bien, quand même. C'est fort. C'est vraiment dommage, parce que 6 mètres, c'était vraiment 1 mètre de Yann pour les deux. J'ai la sortie. La main, c'est inversé. La main, c'est inversé. La main, c'est inversé. Et à 9, c'est les vers qui peuvent gagner dans cette main, maintenant. Il va falloir très bien jouer, mais c'est très simple. M. Patel a ouvert le président. Ça coûte un petit peu. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est pas facile. Mais si les vers les mettent tous, sinon... Alors, à moins qu'ils tirent sur les gauches. C'est bon. Avec Ludo, il est en train de faire des petits-fils. Il est en train de faire des petits-fils. Il est en train de faire des petits-fils. Le national ? Oui. Je sais pas, ils m'ont payé l'inscription, ils repartent du midi, du repas du soir, ils sont en train de faire des petits-fils. Ah ouais ? C'est bon ? Un dictatoire ? Non. Non. Et si on perd, alors maintenant, Tu sais, il y a le 1.2.64 comme numéro, parce que nous, il y a de la larve, je ne sais pas quoi. Autoborée, plus en plus, même. Tout à fait, c'est débrouillable. Tu sais, oui, géographiquement, on se trouve. Juste le mot de l'aide pour les voitures, parce que nous, il n'y a pas de force. C'est pour le chercher, j'ai pas de chercher. Non, avec les voitures, tout le temps, on l'a pas de chercher, mais il faut le proposer. À Yann, ça te parle, même si j'ai bougé. Non, le mot de l'aide. Regarde. Bon, un samedi prochain, on descend à Alissa de chercher son contenu, puis on est à la salée. Je leur remonte l'avant. Je leur remonte le samedi. C'est ça ? Elle est en bas, je vais joindre Alissa. C'est terminé. Oh, qu'elle frappe. Elle a fait beau. Et je crois que du coup, elle ferme. C'est vrai qu'elle a gagné. Elle a gagné. On doit avoir carreau gagné sur la planche de devant. Ouais, devant, je sais pas s'il va tenter. Il faut faire carreau et il faut pas que... Alors, Elodie, Evan mène 12 à 9. C'est 60 ans pour la 80. Et 80 pour la 50. Merci pour le direct. Ok. Oh là 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 là. Alors, Caroline est manquée avec le nombre de carreaux qu'il a fait dans cette partie. C'est pas de chance. Ouais. Et donc, deux points Alessio ? 12 à 11. 12 à 11. Ah, ça a été une main bizarre parce que c'est une main où les bleus, s'ils tirent bien au début, ils ont quasiment gagné. Et au final, ce sont les verts qui se retrouvent carreau et nu. Et puis il y a un playground comme Mont PCR. C'est, à Covid, le monde est... C'est, à mon moment, beauutions du mondeatiens... Il est brûlé les palettes dans un peu. Pas de problème. Donc, c'est l'artique, pas de problème, ça va vite. Il y a quelqu'un qui a roulé parce qu'il est bien de mettre derrière, la boule est bonne mais on est bien de mettre derrière. Et du coup, il a gagné 1m20, 1m30. Allez, la 12 à 11 c'est important. Alors, c'est pas prêt encore, on est à 80 du bouchon mais ça fait jouer. Elle est pas bien jouée encore. C'est pas la meilleure main depuis le début de la partie. C'est dommage. 4 balles à 4. C'est Yannier, bien joué. Tu disais quoi ? De quoi ? Tu disais pas que c'était pas une de même. Pour le moment non mais ça va venir. Ah du coup, ils tournent à 12 à 11. Ils tirent pas ? C'est Cécile. C'est Kéo qui prend le tir. Cécile, regarde les idées. Je ne sais pas pourquoi ils ont tourné. Il se sentait très bien comme il s'est dit. Il se sentait très bien comme il s'est dit. C'est dur. 3 balles à 3. Moi je trouve que c'est dur. Comme il a tiré depuis le début, il peut être confiant mais je pense que c'est un peu tôt. Je vais sauter. Je crois qu'à partir de tout ça sert pas, alors après 2 heures de truc. 3 bouletons ? 2 heures de partie. C'est bien. Tu peux pas. 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 Tu vas. Ah dommage. On a mis une boule là. Il y aurait tapé sur les boules. Je pense que c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Merci pour l'intéressé. C'est impressionnant. On a fini. Voilà. C'est bon, obviously, c'est bon. Là c'est bon. Voilà c'est.. Blah. C'est bon à la boule. C'est bon du dernier espoir. Il faut le guénier, il faut expirer derrière, ça manque de tripes. On dirait que ça va être compliqué de s'en sortir pour les gars. Je ne sais pas, ça n'en a pas fait deux en plus. C'est là qu'on se dit qu'ils auraient fait ça plutôt que de tirer au bouchon. Ils s'en sortaient certainement, ils pouvaient même guénier dans cette semaine. C'est court. Je pense qu'ils ont vraiment tiré le but trop tôt. C'est gagné, il a fait ciseau et c'est gagné. Bien tiré, bravo. Allez, victoire de Evan Alpanez, Alessio Massimo et le beau Matteo. Bravo les jeunes, très belle finale.